Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter des serrures connectées. On a eu parfois l'occasion d'en discuter un petit peu sur le groupe. Alors il y a quelques objets qui reviennent assez facilement, ce sont des produits qui sont tuyats, etc. Et là aujourd'hui on va parler de quelque chose d'européen. Donc c'est de la marque Yel, qui est une partie du groupe Assa Abra, qui est bien connu et qui détient entre autres Vachette. Vachette, vous savez, c'est généralement ces canons qu'on retrouve très facilement en France. Et bien en fait, Yel propose aujourd'hui une serrure connectée. Donc nous on a eu l'occasion de la tester, ça s'agit de la Linus Smart Lock. Donc dans ce package, alors je vous avoue qu'on a eu un package quand même assez global. On va retrouver donc la serrure connectée, le canon ajustable. Donc le canon qui est super important, puisque tout dépend de votre canon qui est en place, s'il est débrayable, s'il est assez long, etc. Donc on va voir que celui-là, il est canon. On a aussi donc le clavier, donc qu'on pourra disposer à l'extérieur, donc de la porte, et qui va permettre d'ouvrir, enfin de déverrouiller la serrure. Et on a aussi donc la passerelle Wi-Fi, donc qui permet d'établir le lien en fait, entre la serrure, donc qui est en Bluetooth, et la partie connectée, Internet, etc. Donc accessible de partout, et qui vous étend du coup votre serrure, donc à plus que du Bluetooth, directement au Wi-Fi. On va déballer tout ça. Donc on va commencer par la serrure, donc élément le plus important. Donc serrure quand même assez lourde. Voilà, donc on part à la main. Donc à savoir que la serrure est dispo, donc en noir ou en gris, il me semble. Qu'est-ce qu'on retrouve donc sur la serrure ? Donc on a le bouton ici, en fait, pour verrouiller. Donc il va tout simplement tourner un loquet derrière. On va avoir donc les petites pattes sur le côté. Et alors ça, c'est un système très ingénieux, puisque ça va vous permettre en fait d'enlever la serrure, en fait de la platine. Et c'est la platine qui va rester contre votre porte. Donc du coup, changement de pile, changement de config, etc. On vient juste replacer la serrure ici, et on vient rabattre les côtés, tout simplement. Alors changement de pile, super intéressant et astucieux pour le coup. Alors c'est une partie qui est aimantée, ici sur le devant. Et donc les piles, en fait, sont directement accessibles. Donc vous avez quatre piles AA. Et en fait, vous les changez, tout simplement. Même sur votre porte, vous n'avez même pas besoin de démonter la serrure. Vous venez les changer, vous replacez le capot, terminé. Et donc en fait, vous venez juste basculer ici devant, au niveau de la partie aimantée. Et vous venez les changer comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Les piles, on va dire après un mois, un mois et demi de fonctionnement quotidien. Alors je crois que je suis à 80%. Donc vous voyez, 20% en un gros mois, en fait, de test. Donc ce qui est plutôt pas mal, en fait, pour une serrure comme ça. On aurait peut-être pu aimer, en fait, une batterie. Mais au final, je suis agréablement surpris de l'autonomie des piles. Donc c'est plutôt pas mal, en fait, pour quatre piles qu'on trouve facilement dans le commerce. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Donc on retrouve un petit manuel avec des instructions. Et on retrouve une partie double face, en fait, qui va pouvoir venir permettre, en fait, de coller toute cette partie, donc à l'arrière, directement sur votre porte. Donc à voir si votre porte, en fait, s'y prête. Mais vous venez juste coller ça ici, coller ça sur la porte. Et donc cette partie-là reste, en fait, sur votre porte. A savoir que les fixations, donc il y a plusieurs types de fixations. Vous voyez ici, en fait, il y a trois vis. Donc autour, en fait, là, ce qui va être, en fait, la sortie du canon. En fait, il y a trois vis qui vont permettre de venir serrer cette partie-là, en fait, sur le canon. Donc sur votre canon d'origine. Deuxième disposition, enfin troisième, du coup, avec l'adhésif, en complément de l'adhésif. Donc, ces deux petits trous ici, et en fait, ça, ça va venir, on va le voir juste après, mais qui vient directement se visser sur le canon proposé par Yael. Donc ça, c'est encore mieux, puisque, du coup, vous n'avez pas d'emprisonnement, mais vraiment deux vis qui tiennent. Et donc cette partie-là est vraiment solidaire du canon. Et du coup, il n'y a absolument rien qui bouge. Donc concernant le poids et les dimensions. Donc la serrure, donc, fait 15 cm de haut sur 6 de large. Alors sur, ici, 5, et on vient rajouter 1,5 cm, en fait, pour le looker. Donc on est à 6, en fait, d'épaisseur. Alors je vous parlais du poids. Cette serrure, elle fait 780 grammes, donc avec les piles. Ce qui est plutôt lourd, mais à contrario, en fait, tout le corps est en métal. Vous n'avez absolument aucune partie en plastique. Même le capot, ici, en fait, est en métal. Donc ça donne quand même un sacré aspect, en fait, de solidité. Voilà, c'est assez lourd. Ça va être porté par le canon. Et donc, on n'aura aucun souci, en fait, de ce côté-là. Si on fait un tour de la boîte, rapidement. Donc, vous avez vu, c'est tous les mêmes boîtes, en fait, chez Yael. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Compatible, en fait, Google. Compatible HomeKit. Compatible Alexa. C'est actuellement les trois standards, en fait, qu'on retrouve partout. Et donc, moi, j'ai pu tester Google Alexa. Aucun souci. Donc, vous verrez, en fait, on a le code PIN qui est demandé à chaque fois pour l'ouverture et pour la fermeture. Et la remontée. Est-ce que la porte est verrouillée ? Est-ce qu'elle est déverrouillée, etc. Donc, ça, ça marche très, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, sur le côté, en fait, on a un avertissement concernant le canon. Tout simplement qu'il vous faut... Enfin, ce n'est pas nécessaire, mais c'est fortement conseillé d'avoir, en fait, ce qu'on appelle un canon débrayable. Canon débrayable, ça veut dire que vous pouvez laisser une clé à l'intérieur, même rentrer, en fait, dans le canon, ou même à la limite tournée, et que vous puissiez rajouter, enfin, entrer une clé à l'extérieur pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller la porte. Donc, attention à votre canon avant d'utiliser, en fait, cette serrure. C'est fortement conseillé. Au cas où l'appareil n'aurait plus de batterie, ou l'appareil ne répond plus, eh bien, il vous faudra forcément pouvoir déverrouiller de l'extérieur, donc avec votre clé physique, comme vous le faites actuellement. Eh bien, tout simplement, le canon. Ici, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a ? Donc, plusieurs langues français, et donc, on nous dit que c'est pilotable à distance. Ça vous permet de verrouiller, enfin, de savoir si votre porte est verrouillée ou déverrouillée. Je ne passerai pas sur le nombre de personnes qui se mettent en tête que leur porte n'est pas verrouillée, du coup, font demi-tour, etc., juste pour aller vérifier ça. Eh bien, avec ça, vous jetez un coup d'œil sur votre application, et vous verrouillez, enfin, vous regardez si déjà votre porte est verrouillée, et vous la reverrouillez à distance, si vous voulez. On a aussi de la géolocalisation, donc avec l'app Yen, ce qui vous permet de verrouiller ou déverrouiller votre porte dès que vous arrivez ou vous partez, en fait, de chez vous. Et donc, on nous dit, en fait, une installation simple, aucun perçage nécessaire. Donc ça, ça a l'air vrai sur le papier. On verra qu'en réalité, eh bien, c'est vrai aussi, puisque vous avez uniquement les ergots de serrage, et encore mieux, si vous utilisez le cylindre qui est livré, enfin, livré avec, qui est à part, mais qui est dans la même famille, eh bien, vous allez pouvoir directement le visser sur le canon, le canon qui est simplement vissé, en fait, sur votre porte de manière conventionnelle, donc avec la simple vis, en fait, juste en dessous du peigne, et à partir de là, tout tient ensemble, et il n'y a aucun jeu. C'est franchement bien fait, et je suis étonné de l'installation. On le verra après, on continue le tour des paquets. Alors, deuxième morceau, c'est ce canon ajustable, donc le Linus Adjustable Syrinder. Donc là, c'est globalement un canon qui est débrayable, et ce canon, il est juste top, parce qu'il a des extensions de chaque côté. Vous voyez, ça, c'est l'extension extérieure, enfin, côté extérieur, et on verra qu'on a plusieurs. Et ça, c'est côté intérieur, donc justement, avec les deux petits pas de vis qui vont permettre de fixer directement la serrure. Donc, toujours, comme dans chaque package, tous les manuels, donc ça, c'est très sympa. Donc, vous voyez, on a plusieurs langues, dont le FR. Donc, ils vont nous détailler, en fait, l'installation, tout simplement, avec des schémas, etc. Qu'est-ce qu'on a dans le package ? Eh bien, on a notre canon. Donc, ce fameux canon. Vous voyez ici, en fait, j'ai déjà installé l'extension extérieure et l'extension intérieure. Donc, c'est ici, en fait, qu'on va venir visser notre serrure. Donc, à savoir qu'il y a plusieurs extensions. Donc là, pour l'extérieur, il y en a deux, tout simplement. Donc, on vient les fixer, les coulisser comme ça. Et en fait, on a des petites vis, ici, en dessous, qui permettent de régler. Donc, à savoir que... Voilà, vous avez plusieurs longueurs, ici. Donc, à vous de le rentrer plus ou moins pour gérer, en fait, ce déport et que ce déport vienne juste à fleur de votre porte. Donc, pareil pour le côté intérieur. Côté intérieur, donc, on a trois extensions et toutes avec un déport différent. Donc, en fait, vous venez juste dévisser celle-ci. Donc, il y a une petite vis, ici, dans le fond. Petite vis, là. Vous venez retirer, en fait, toute cette partie noire et vous allez venir en rajouter une seconde. Enfin, elle a changé. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi dans le package ? On a les extensions pour le côté extérieur. Vraiment que tout soit à fleur. Donc, on a aussi bien le cache, ici. Et on a aussi cette partie centrale. Donc, qui vient comme un cache poussière et qui vient vraiment finir et que tout soit lisse. Donc, ça, c'est vraiment bien trouvé. On a aussi tout un petit sachet avec des vis et avec ce qu'ils appellent, en fait, les clés intérieures. Donc, ça, c'est une clé qui va aller directement dans la serrure, ici. Et qui va permettre de, tout simplement, tourner le canon. En fait, la serrure va venir s'en ficher, ici. C'est ce qui va venir tourner. Donc, ça, suivant les extensions que vous avez mises. Donc, vous avez plusieurs clés intérieures. Donc, vous en avez deux. Deux différentes longueurs. Dans ce sachet, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi ? On va retrouver des petites clés BTR, des vis et des petits loquiers, des petits guides, en fait, qui vont permettre de bien régler, en fait, les extensions de chaque côté. Et pour finir, qui dit canon, on dit clé. Puisque ça, beau être une serrure connectée, et bien, IAL nous fournit, en fait, des clés. Alors là, j'en ai qu'une seule, puisque j'ai l'autre qui est sur mon porte-clé. Mais vous avez, en fait, deux clés. Et ces deux clés, elles sont sympas, puisque tout dépend la longueur de votre canon. Et en fait, il y a un petit système, ici, au niveau de la clé. Et bien, vous pouvez la retourner pour faire une plus ou moins longue clé. Donc, si vous avez un canon qui est très, très enfoncé dans votre porte ou votre porte plutôt épaisse, et bien, vous venez rallonger votre clé. Et voilà. Et là, elle fait toute la longueur. Donc, elle est dispo, en fait, pour bien l'utiliser. Donc ça, ces jeux de clés, en fait, sont livrés, on va dire, de secours, puisque, vraiment, vous changez le canon de votre porte. Donc, vous changez vos clés. À savoir, donc, deux clés sont livrées avec. Et vous avez, donc, une carte avec un code qui permet, en fait, de reproduire, en fait, des clés directement chez Yen. Troisième package, c'est le keypad. Alors, le keypad, vous savez, c'est ce petit clavier qu'on vient fixer à l'extérieur, à côté de votre porte, et qui permet, en fait, de, bah, de, tout simplement, déverrouiller votre porte. Lorsque vous arrivez, soit vous avez votre application, donc vous ouvrez votre smartphone, vous allez sur l'application, vous ouvrez, etc. Soit vous tapez directement un code. Alors, c'est des codes qui sont à partir de quatre chiffres. Donc, vous pouvez en mettre du 4, du 6, du 8 chiffres, si vous voulez. En fait, vous venez juste composer votre code et vous appuyez sur le bouton Yel, ici en bas. Et donc, à partir de là, ce keypad va communiquer avec la serrure et va vous permettre d'ouvrir, enfin, de déverrouiller, en fait, la porte. À savoir que sur l'appli Yel, en fait, vous pouvez gérer ce qu'ils appellent des profils. Donc, vous pouvez créer un profil pour vous, pour votre femme, pour vos enfants, pour la femme de ménage, et vous attribuez un code différent, en fait, à chaque personne. Ce qui fait que sur l'application, vous allez voir dans les logs qui a déverrouillé ou a verrouillé la serrure et à quelle heure grâce au code qui a été rentré, en fait, avec le keypad. Vous pouvez aussi définir des profils avec des restrictions d'horaire. Par exemple, vous avez une personne qui vient chez vous le lundi matin et le vendredi matin. Eh bien, vous lui attribuez, en fait, un code, enfin, un profil bien spécifique avec un code spécifique et avec ses horaires. On a le droit de débrouiller la porte que le lundi de 7h à 9h et le vendredi de 7h à 9h. Donc, ça, c'est plutôt bien fait. On verra aussi qu'il y a possibilité de créer des profils temporaires. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui arrive chez vous à l'improviste, vous appelle, eh bien là, vous allez sur l'application, vous créez un code temporaire qui est valable 15 minutes, 30 minutes ou que vous choisissez de désactiver vous-même manuellement et vous l'envoyez à la personne. Donc, à condition que vous ayez la gateway Wi-Fi, votre serrure sera notifiée en temps réel de ce nouveau code et va permettre l'ouverture. Donc, si quelqu'un vous appelle, je pense qu'en moins de 30 secondes, il y a moyen de lui fournir un code et que la personne entre dans la maison. On en parlait juste avant, cette gateway Wi-Fi, ce qu'ils appellent le Connect Wi-Fi Bridge. Alors, votre serrure est connectée nativement en Bluetooth. Donc, elle se connecte à votre téléphone en Bluetooth qui vous permet de verrouiller, déverrouiller l'application avec le Keypad également. Mais, si vous ne prenez pas en fait ce bridge, votre serrure n'est accessible on va dire qu'en local, chez vous. Donc, vous arrivez, ça vous détecte, etc. Par contre, si vous êtes à l'extérieur et que quelqu'un vient et demande un code, etc. Ou alors que si vous voulez gérer votre serrure vraiment de l'extérieur, cette passerelle en fait, c'est le lien. donc, elle est connectée en local. Donc, il faut la mettre à proximité de la serrure. Donc, sur les documents, on nous préconise à 5 mètres. Moi, j'ai essayé à 8 mètres. Il n'y a aucun souci. Donc, ça reste du Bluetooth. Et donc, cette passerelle en fait, remonte directement sur le net l'état de votre serrure. Ça vous permet du coup, à distance donc de verrouiller ou de déverrouiller votre serrure ou simplement de vérifier si la porte est bien verrouillée. Donc, ça, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est franchement un plus surtout quand vous avez des personnes qui passent à l'improviste et que vous avez besoin en fait, de donner un code temporaire. Alors, tant qu'on est dans le pack complet, on va parler un petit peu tarif. À savoir que la serrure, alors, je vous parle en fait en tarif Amazon. La serrure se trouve aux alentours de 220-240 euros. Le cylindre à du jus stable est aux alentours de 50 euros. Le clavier, environ 40 euros. Et le bridge est à 90 euros. Donc, si on additionne tout ça, on a un package qui est aux alentours de 420-440 euros. On trouve généralement des packs qui sont composés de la serrure, de la gateway et du clavier aux alentours de 350 euros. Donc, à cela, on vient juste ajouter ce canon ajustable qui est aux alentours de 50 euros. Donc, on est à 400 euros sur un pack vraiment complet. À savoir que le canon, c'est vraiment selon votre installation actuelle. Si vous avez un canon qui est débrayable, tant mieux. S'il n'est pas débrayable, rien ne vous empêche d'insérer la serrure. La seule chose qui va vous embêter, c'est si la serrure dysfonctionne, plus de piles ou ne répond plus, etc. Vous ne pourrez pas ouvrir votre part de l'extérieur avec votre clé actuelle. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser le canon ajustable en plus d'être débrayable. Il permet de fixer très correctement la serrure directement, enfin, la platine de la serrure connectée directement sur le canon. Et de ce fait-là, il n'y a absolument rien qui bouge. Vous n'avez pas d'autocollant qui commence à se décoller avec le temps, etc. C'est vraiment la méthode d'installation qui est la plus simple et la plus fiable. On va passer rapidement sur l'installation de la serrure. Alors, je vous présente ma porte d'entrée. Porte d'entrée qui est, somme toute, classique, avec un petit détail. c'est qu'il n'y a pas de clinch à l'extérieur. Donc, de gâche, pardon. Dans le nord, on dit clinch. Donc, l'ouverture de l'extérieur se fait par un mouvement de déverrouillage un peu plus loin et du coup, ce qui va, en fait, permettre de rentrer le peigne, tout simplement. On va voir qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là puisque vous allez pouvoir gérer, en fait, ce cas de figure directement avec la serrure. Alors, déjà, première étape, c'est de démonter le canon. Pour ceux qui voudraient un canon ajustable et surtout débrayable, il va falloir changer le canon de votre porte. Et ça, ça se trouve ici. Donc, vous avez une vis ici qui est sur l'alignement du bas du canon et qui va permettre, en fait, de sortir le canon. Alors, chose importante pour sortir le canon, en fait, il faut mettre la clé et la tourner légèrement. Vous allez comprendre. Voilà. Donc, ça, c'est le canon. C'est votre canon d'origine. Tout simplement, pourquoi le tourner ? Puisque vous avez l'ergot ici et donc, quand votre clé est droite, et bien, votre ergot ressort légèrement. Donc, il faut tourner un petit peu la clé pour que l'ergot rentre bien dans son logement pour pouvoir le retirer. Et maintenant, on installe le nouveau canon. Donc là, vous aurez pris soin, en fait, de faire un essai. Ça veut dire que vous rentrez votre canon, donc, nu, sans les extensions. Vous allez regarder et voir de combien, justement, il lui manque de chaque côté et donc, vous allez gérer, en fait, les extensions avant, donc, de mettre votre canon. voilà, notre canon est installé. Vous voyez, en fait, ça dépasse quasiment pas. Donc, ça vient bien à fleur. Et ici, côté intérieur, en fait, justement, il faut que ça dépasse un tout petit peu. Donc, ça, vous allez pouvoir le voir avec votre platine. En fait, vous allez venir poser votre platine tout contre. Il ne faut pas, en fait, que ça vienne pousser sur votre cache. Maintenant que le canon est installé, veillez bien à bien serrer, en fait, cette vis. C'est elle qui va assurer la stabilité, en fait, du canon et le fait qu'il soit correctement installé dans la porte. On va venir déposer, enfin, on va venir visser la platine directement sur le canon. Voilà. Donc, les deux vis mises, on voit que c'est parfaitement stable, que ça ne bouge pas du tout. On va pouvoir fixer la serrure dessus. Deuxième étape, en fait, c'est insérer la clé, la clé intérieure. Donc, ce n'est pas vraiment une clé, c'est plus une fourche. Donc, vous allez venir mettre la clé à l'intérieur, donc du canon, pour que ça dépasse. Et ensuite, vous allez pouvoir venir enclencher votre serrure. Donc, veillez bien à ce que la clé et la position de la serrure derrière soient bien alignées. et vous pouvez enclencher tout simplement les deux. Voilà, votre serrure est installée. Donc là, vous pouvez vérifier. Voilà, vous voyez, moi, j'avais un quart, presque un quart de tour, en fait, à faire à l'arrière. Et pareil, pour verrouiller. Donc là, on est bon. Maintenant, on va l'appairer et la connecter directement à l'application. Alors, attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas testé, en fait, c'est la clé. Vérifiez bien, en fait, avant de sortir et de claquer la porte que votre clé, en fait, extérieure, fonctionne bien. C'est parfait. On se retrouve maintenant dans l'application Yale. Alors, dans cette application, qu'est-ce qu'on va voir ? On va aller dans l'accueil. Et donc là, vous allez pouvoir gérer plusieurs maisons pour avoir votre maison principale, votre résidence secondaire, etc. Et dans une maison, on va avoir plusieurs portes. donc là, je vous passe les détails de l'installation mais il faut savoir que c'est super simple. Dès que vous ouvrez l'application Yale la première fois, vous créez un compte et directement, l'application va voir que vous n'avez pas de serrure, vous n'avez pas de keypad, etc. Donc là, elle va vous proposer vraiment pas à pas comment installer votre serrure. Même toute la manip qu'on a fait tout à l'heure pour installer le canon débrayable, l'application vous guide avec des images, des photos, des schémas et à chaque fois, vous faites suivant, suivant, suivant. Donc, c'est vraiment guidé pas à pas. On va recréer le processus d'installation d'un nouvel appareil. Et donc là, il vous demande d'installer, de scanner un QR code. Donc le QR code qui est présent sur toutes les boîtes. Il y a un QR code. Alors, soit sur la boîte, soit au dos de l'appareil. Par exemple, le keypad, c'est au dos du keypad. Si vous n'arrivez pas à scanner le QR code, à chaque fois, il y a un numéro de série et donc ce numéro de série va servir à l'application à reconnaître quels équipements vous avez. Donc là, on va utiliser le sélecteur. Donc là, on va taper pardon, YEL. On va lui dire que c'est une Smart Lock et on va aller chercher la Linux Smart Lock. Et donc là, l'application va vous poser déjà quelques questions sur comment est votre serrure. Est-ce qu'elle a une forme européenne ? Oui. Est-ce qu'elle a une poignée qui actionne le loquet à l'extérieur ? Oui. Est-ce qu'elle doit être relevée ? Etc. Etc. Et donc là, elle va vous guider justement pas à pas pour aller installer votre appareil. Donc on va faire instruction d'installation. Là, on va re-avoir une série de questions. Donc est-ce que vous avez un silate débrayable ? On va mettre oui. L'épaisseur de la clé ? Etc. Etc. Donc c'est vraiment, vous voyez, très très guidé pas à pas. Et du coup, vous avez vraiment aucune chance de vous planter sur le processus d'installation. vous voyez, vous voyez en fait, même tout ce processus est rythmé avec 10 vidéos. Et on vous explique comment retirer, comment installer le canon, comment déverrouiller, enfin comment retirer votre canon qui est en place, etc. Donc c'est vraiment très 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 pris par la main. Et franchement, aucune chance de se planter. Donc du coup, on revient donc à notre serrure qui est déjà installée. Donc vous voyez, on a la serrure, on a le clavier et on a aussi le bridge Wi-Fi. Donc chaque installation, à chaque fois que vous commencez à installer un nouvel appareil, peu importe l'appareil, vous scannez le QR code ou vous entrez le numéro de série, il reconnaît automatiquement et il lance en fait le dictatiel automatiquement. Donc page d'accueil. Donc on a ma maison, on a la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'on a ici ? En haut à droite, on a le type de connexion. Donc parfois, ça peut être du Bluetooth. Ici, c'est du Wi-Fi parce que ça utilise le bridge Wi-Fi. Et donc on a cette icône centrale en fait où on nous indique que la porte est fermée. Donc comme vous l'avez vu, moi je n'ai pas de poignée extérieure. Donc la serrure est configurée pour soit verrouiller, soit déverrouiller ou soit ouvrir la porte. Ça veut dire rabattre le peigne. Et donc là, en fait, si on clique au milieu, et bien là, elle se verrouille automatiquement. Et donc là, vous avez le statut de votre porte en fait qui est verrouillée. Si on reclique dessus, et bien là, en fait, la serrure va déverrouiller la porte et en plus, chez moi, elle va ouvrir en fait le peigne. Et donc, avec l'aimant qu'on a positionné sur le côté, et bien la porte va être capable de savoir si elle est déverrouillée mais elle reste en place ou si elle s'entre-ouvre. Ça veut dire que même si vous passez pour ouvrir la porte, et bien la serrure va revenir dans son état initial une fois que la porte est ouverte assez en fait pour passer. Donc, là, on est dans un état déverrouillé mais la porte n'est pas ouverte. Donc, si on veut l'ouvrir dans mon cas en position déverrouillée, on est à l'extérieur, on a l'application au lieu d'insérer la clé en fait pour faire le petit quart de tout pour ouvrir, et bien on vient juste cliquer en fait sur ouvrir en bas. Donc, interface très très simple mais on a uniquement vraiment ce qu'on a besoin. On a l'état de la serrure, on a est-ce que la porte est ouverte puisque quand la porte est physiquement ouverte, et bien ce rond rouge change de forme et devient en fait hachuré vert. Je vous le montrerai juste après. Donc, tout en bas au niveau des icônes donc on a ce panneau principal, on a cette icône-là qui nous donne en fait les événements. Et donc là-dessus vous allez pouvoir voir en fait si la porte a été fermée, elle a été verrouillée, si elle a été ouverte, de quelle manière elle a été verrouillée ou déverrouillée. Donc on va pouvoir voir par exemple que via l'application j'ai ouvert la porte à 21h01. Que via mon système de Google Home j'ai verrouillé la porte d'entrée à 20h52 et je l'ai déverrouillée à 20h54. Si on descend encore un petit peu et bien on voit en fait juste les ouvertures et les fermetures de la porte donc qui correspond en fait à des passages simples sans devoir actionner en fait le système débrouillage. Alors chose intéressante ici vous voyez en fait au milieu de l'écran donc à 13h55 on a une ouverture avec un code d'accès. Donc ça veut dire que 13h55 j'ai ouvert la porte donc en tapant mon code et ça on va le voir après puisque ça gère bien sûr les profils de personnes et dans ces événements et bien on va pouvoir avoir Maxime a ouvert la porte Tom a ouvert la porte et en fait tous les codes chaque code est différent selon les personnes et du coup via avec le code et bien l'application c'est que c'est Maxime qui a verrouillé ou c'est Tom qui a déverrouillé etc. Et donc là on va avoir toutes les remontées que ce soit porte ouverte porte fermée verrouillage déverrouillage et en plus en fait avec les personnes. Donc sur l'écone suivante on a la gestion en fait des personnes donc vous avez donc la personne principale en fait votre profil principal et quand on rentre en fait sur chaque profil et bien on peut choisir en fait entre un type d'accès donc type d'accès propriétaire ou ici comme je suis la personne principale et bien je ne peux pas changer ce type. On peut avoir un planning d'accès donc pareil comme je suis propriétaire je n'ai pas accès et ensuite on a le code d'accès donc qui va permettre de définir donc ce fameux code que vous utiliserez avec le clavier et qui peut être de 4, 6, 8, 10 10 chiffres si vous voulez. Lorsqu'on revient en fait aux membres du foyer et bien on va pouvoir définir des profils par personne et donc là vous voyez que Tom n'a accès en fait qu'au clavier planning d'accès on va pouvoir lui dire que c'est un régulier que tous les jours ou tous les mardis et les jeudis de 8h à 16h et bien il va pouvoir déverrouiller la porte ou alors si c'est un temporaire et bien on va lui donner la date de début la date de fin je vais lui dire que jusqu'au 9 il pourra utiliser son code et ensuite bien sûr on a le code d'accès qui va vous permettre de redéfinir en fait ce code alors ensuite j'ai créé un emergency code l'application en fait vous le conseille et c'est un code de secours au cas où votre code ne fonctionne plus ou vous avez un problème avec le planning etc. la petite fonction qui est intéressante c'est que vous pouvez inviter donc soit un accès total donc à l'image de mon compte soit un code personnel qui va permettre de déverrouiller la porte depuis le clavier l'accès total en fait à la différence va vous permettre l'installation et le lancement de l'application IAL donc avec soit tous les paramétrages soit un accès verrouillage déverrouillage donc vous pouvez choisir en fait la méthode d'accès et on va passer donc à la configuration qui est le quatrième bouton où là on va vous permettre en fait de modifier la photo et le nom de votre logement donc ça c'est purement esthétique modifier donc les propriétaires donc là en l'occurrence les trois autres personnes enfin les trois autres profils sont purement des profils d'accès avec un code donc je n'ai pas le choix en fait de rajouter des propriétaires et ensuite on va les pouvoir paramétrer par exemple la serrure donc on a pas mal de réglages au niveau de la serrure tout simplement on a ce qu'ils appellent en fait les accès vérifiés accès vérifiés ça vous permet de faire une double authentification donc imaginez vous avez quelqu'un donc qui a l'application IAL où vous lui avez paramétré en fait le compte et bien cette application et bien la serrure en fait va requièrent une double vérification donc ça veut dire que vous appuyez sur le déverrouillé de votre téléphone et en plus de ça vous devez saisir un code donc au keypad masquer les codes d'entrée c'est dans l'application au niveau du profil et bien tout simplement les codes ne seront jamais affichés donc vous allez pouvoir créer enfin créer un code et en modifier mais ne pas pouvoir lire le code par exemple des autres si vous partagez plusieurs propriétaires la même la même application et bien les autres propriétaires ne voient pas en fait votre code ensuite on a un paramétrage donc pour le son de la serrure qui va vous permettre en fait à chaque déverrouillage verrouillage en fait d'activer un son alors c'est assez discret mais ça le mérite d'exister donc ces sons tout simplement vous les activez ou désactivez donc directement là sur le bouton ensuite vous allez avoir les alertes intelligents donc là vous allez pouvoir choisir donc un événement donc quand la porte est verrouillée ou déverrouillée donc manuellement puisque je le rappelle avec le canon débrayable et bien vous pouvez quand même actionner votre porte en fait avec enfin la serrure avec une clé extérieure mais aussi côté interne donc avec le loquet de la serrure donc vous pouvez verrouiller déverrouiller à la main on va pouvoir aussi choisir des événements quand un utilisateur particulier donc à verrouiller ou déverrouiller on peut donc ça peut être une personne de l'extérieur donc vous voulez avoir les notifications particulièrement sur cette personne ou la porte est entre ouverte ou c'est verrouillé ou verrouillé par le clavier donc là vous avez donc un choix en fait pour les notifications donc à savoir que ça va arriver en notification in-app enfin en push donc sur votre téléphone donc ensuite on va avoir le verrouillage automatique verrouillage automatique et bien c'est tout simplement en fait de l'action de verrouiller votre porte automatiquement dès qu'elle a été déverrouillé et refermé donc c'est à dire que vous avez l'habitude de verrouiller votre porte toute la journée et bien le simple fait en fait de déverrouiller ouvrir la porte aller chercher quelque chose dehors revenir reclaquer la porte et bien là vous allez pouvoir régler que au bout d'une minute trente et bien votre porte va automatiquement se reverrouiller donc ça vous pouvez le régler donc de dix secondes jusqu'à une demi-heure donc ça c'est une fonction qui est quand même assez sympa mais il faut quand même soit avoir le keypad à l'extérieur au cas où ou alors toujours avoir une clé dans votre poche tout simplement on va avoir le déverrouillage automatique donc là je ne l'ai pas activé mais c'est selon en fait la position donc vous avez une géolocalisation de votre téléphone qui vous permet en fait que d'arriver lorsque vous arrivez près de chez vous et bien votre porte se déverrouille automatiquement ensuite vous avez un paramètre d'ouvrir cinq secondes donc ça en fait c'est le temps maximum pendant laquelle la porte donc ça c'est utile en fait pour ceux qui n'ont pas de poignet à l'extérieur donc qui est mon cas et donc là vous déverrouillez votre porte donc elle va s'ouvrir et ça va être le temps pendant laquelle votre porte va se reverrouiller derrière enfin va relâcher le peigne donc plus bas on va voir le détecteur par exemple d'ouverture donc ça c'est le petit aimant que vous allez placer à côté de votre porte donc soit vous l'activez soit vous désactivez et donc vous allez pouvoir avoir une temporisation donc ça veut dire que vous allez avoir une notification dès que votre porte en fait reste entre ouverte pendant trois minutes ça peut rassurer et ça le fait moi premier en fait c'est de rassurer d'une ouverture intentionnelle donc déjà donc déjà en fait avec l'application on a vu que c'était un simple clic donc déjà au niveau de l'application en fait il faut arriver puisque vous arrivez par défaut dans votre maison donc il faut cliquer dans votre maison et ensuite cliquer en fait sur le rond admettons ça peut arriver et bien là ça vous permet en fait que lorsqu'une porte il y a un déverrouillage qui est au quart de tour en fait après coup donc comme sur la mienne et bien si la porte s'ouvre ou s'entrouvre et bien vous aurez une notification donc plus bas dans les utilitaires on va voir configurer la serrure configurer la serrure en fait c'est tout simplement le processus d'étalonnage donc là c'est pareil en fait on l'a juste après la mise en service donc de votre serrure et bien la serrure va rentrer dans un mode d'étalonnage où elle va vous demander en fait d'ouvrir la porte fermer la porte maintenir la porte en position entre ouverte et d'aller en fait jusqu'au verrouillage jusqu'au déverrouillage de revenir etc donc c'est à ce moment-là en fait c'est dans cette phase-là où elle va apprendre en fait la position de la clé dans laquelle elle doit entrer quand elle entre en mode verrouillée ou en mode déverrouillée ou en mode ouvrir la porte et donc plus bas on va avoir des informations sur l'appareil donc que ce soit les instructions d'installation donc si on veut les reparcourir si on vient à devoir redémonter la serrure si on veut avoir des informations sur l'appareil en lui-même comme le numéro de série ou le modèle si on a du SAV par exemple à faire et le conseil de dépannage donc qui va nous orienter directement sur la page du support YAL et qui va nous permettre en fait de consulter toute la foire aux questions donc changement des piles recalibrage en fait de la serrure etc etc donc voilà pour la serrure on va passer à la suite donc au clavier donc on va pouvoir venir activer le clavier activer la pression unique activer le mode d'économie d'énergie puisqu'en fait le clavier se connecte à la serrure directement en bluetooth donc généralement il n'est pas très loin alors moi j'ai essayé avec une distance de 3 mètres ça marche parfaitement bien mais très généralement vous allez forcément mettre le clavier donc derrière la porte donc ça va être à maximum 1 mètre en fait de la serrure et ensuite donc on va voir les paramètres du bridge wifi donc là très peu de paramètres puisque sa fonction en fait au bridge et bien c'est tout simplement de faire la liaison entre la serrure qui est bluetooth et internet donc via en fait le réseau wifi donc à savoir que sur le bridge il n'y a pas de port ethernet donc uniquement wifi et on nous conseille en fait de mettre le bridge en fait dans un rayon de 3 5 mètres maximum autour de la serrure donc au niveau des options et bien on a l'option d'avertir en cas de déconnexion donc ça ça va être fait j'imagine par les serveurs de YAL puisque le bridge ne pourra plus communiquer et du coup ne pourra plus envoyer d'options mais les serveurs de chez YAL en fait ont cette information en disant que votre bridge est actuellement connecté ou déconnecté donc ça peut aussi vous prévenir d'un point de vue extérieur donc tous ceux qui ont une installation type tuyam, assistant etc et bien on sait très bien qu'une fois que l'installation est en ligne elle ne peut plus communiquer et bien là ça va vous permettre en fait de recevoir une notif par exemple une coupure de courant chez vous et bien là vous avez directement la notif puisque le bridge ne sera plus accessible et donc les serveurs de YAL ne pourront plus discuter en fait avec votre bridge et on retrouve comme sur chaque produit en fait les conseils de dépannage donc là vous allez avoir une foire aux questions et où vous allez pouvoir directement poser les questions donc concernant le wifi bridge tout simplement donc voilà pour le bridge donc dans les autres options qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir YAL fonctionne avec donc là on va avoir toutes les intégrations donc de l'Alexa ça marche nickel de l'home kit je n'ai pas pu essayer mais j'ai eu les remontées alors je n'ai pas de matériel US à la maison par contre j'ai un client home kit en fait sur un home assistant et lui il a bien détecté donc ça semblerait pouvoir communiquer sans problème du Google Home c'est juste parfait je vous montrerai juste après on a un principe de code donc à instantier et pour verrouiller Google en fait va verrouiller à la demande par contre pour déverrouiller Google va vous demander en fait votre code donc ça peut être un code PIN à 4 ou à 6 ou à 8 chiffres et donc vous aurez toujours besoin de ce code pour déverrouiller alors que ce soit via l'application Google ou soit au vocal et ensuite donc YAL vous propose des intégrations avec Airbnb par exemple qui vous permet en fait de partager votre logement et du coup d'inviter des personnes d'avoir des codes d'accès temporaires etc ensuite vous avez des intégrations avec IFTTT donc service qui est bien connu qui vous permet en fait de faire communiquer différents services ensemble et aussi avec du Philips Hue alors Philips Hue je l'ai testé et en fait ça vous permet lors d'un verrouillage déverrouillage etc d'allumer des ampoules en fait dans la maison tout simplement ensuite si on repart on va aller dans assistance et assistance ça vous mène directement sur le site du support real donc c'est vachement bien fait à savoir que lorsque vous êtes en fait sur chaque produit et que vous faites une assistance ou une aide dans l'installation vous arrivez directement sur la page correspondante en fait avec produit là on est sur la page générique et du coup on a accès vraiment à beaucoup 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 de choses et que ce soit des conseils d'installation des notices de réparation de changement de position de debug et bien vous avez vraiment tout et ensuite donc on a envoyé un commentaire voilà ça vous connaissez et vous avez configuré donc un nouvel appareil une nouvelle serrure un nouveau bridge ou un clavier peu importe c'est le processus de tout à l'heure vous scannez le QR code et il y a tout le dictatiel en fait qui correspond qui va s'afficher alors ici on se retrouve dans l'interface de Google Home alors au préalable vous allez devoir faire le petit plus en haut à gauche configurer un appareil fonctionne avec Google et là vous allez devoir chercher le service qui s'appelle YAL Access vous voyez moi je l'ai déjà activé et donc en activant ça et bien vous vous demandez votre login et votre mot de passe de l'application YAL donc le compte que vous avez créé votre compte mail avec l'application YAL vous allez devoir le reporter ici et en plus de ça Google va vous demander en fait de créer un mot de passe enfin de créer un code donc ce code là ne sera utilisé qu'avec l'application Google donc ça veut dire que c'est pas un code qui est sur le keypad c'est pas un code qui est sur l'application YAL c'est uniquement un code de déverrouillage ou de déverrouillage via l'application Google donc moi je l'ai déjà installé et on va la retrouver en fait au niveau donc du couloir qui s'appelle porte d'entrée porte d'entrée vous voyez qu'actuellement c'est verrouillé si on reste appuyé dessus et bien lorsqu'on va cliquer une fois dessus ça va ne rien faire il va falloir forcément rester appuyé dessus et là ça va nous demander en fait le code justement que Google nous a demandé donc si on tape un code faux ça ne va rien faire par contre si on tape un vrai code et bien là votre porte va se déverrouiller et vous aurez donc cet état en fait dans Google donc votre porte est maintenant déverrouillée et apparaît du coup comme déverrouillée au niveau de Google si on vient juste faire un simple clic dessus pour aller plus vite et bien là on a le process de verrouillage mais qui lui ne demande pas de code en fait le verrouillage ne demande pas de code par contre le déverrouillage demande ce fameux code Google donc ça c'est encore une fois un gage de sécurité et ça peut rassurer les personnes donc ça c'est plutôt bien fait et même en vocal lorsque vous lui dites déverrouillez la porte d'entrée il va vous demander le code déverrouille la porte d'entrée voilà et du coup donc là Google a déverrouillé la porte d'entrée donc il y a un petit laps de temps en fait entre le moment où il a envoyé la commande enfin plutôt déverrouillé la porte et le moment en fait où il se rafraîchit donc au niveau de l'interface où il passe vraiment en mode déverrouillé verrouille la porte d'entrée très bien je verrouille la porte d'entrée voilà donc là verrouillage pareil en fait que ce soit en vocal ou par code et bien le verrouillage ne demande pas en fait de code pin est-ce que la porte d'entrée est verrouillée la porte d'entrée est verrouillée voilà donc parfait même à la commande en fait est-ce qu'elle est verrouillée ou déverrouillée et bien ça fonctionne pareil alors maintenant petit tour chez Alexa est-ce que la porte d'entrée est verrouillée vérification en cours veuillez patienter un instant l'appareil porte d'entrée est verrouillée parfait donc là j'en ai profité pendant que je disais son prénom et bien de lui demander justement si cette porte était verrouillée Alexa déverrouille la porte d'entrée veuillez déverrouiller manuellement pour activer le déverrouillage par commande vocale ouvrez l'application Alexa rendez-vous dans appareil puis modifiez les paramètres de la serrure voilà donc là c'est un paramétrage que je n'ai pas encore fait mais qui permet en fait d'ouvrir la serrure et donc on va aller se rendre donc dans le paramétrage et on va pouvoir lui dire de déverrouiller par l'application tout simplement donc là on a une mise en garde en disant voilà que c'est un process de déverrouillage etc on va pouvoir aussi déverrouiller à la voix et là on va pouvoir créer notre code PIN à la même façon en fait que Google Alexa déverrouille la porte d'entrée 4-3-2-1 1-2-3-4 déverrouillage patientez un instant voilà donc là idem que Google donc il y a le code pour déverrouiller et ça vient rajouter justement une part de l'appareil porte d'entrée est déverrouillé donc là la porte est déverrouillée ouverte le pernil est rabattu mais la porte ne s'est pas ouverte donc c'est pour ça en fait qu'on a eu une notif en disant porte bloquée Alexa verrouille la porte d'entrée verrouillage patientez un instant je ne sais pas si vous l'entendez derrière moi mais c'est réactif on est on va dire à moins de 2 secondes entre le passage de la commande et le processus de verrouillage déverrouillé donc côté Alexa c'est du tout bon petit tour maintenant donc comme à notre habitude sur Homme Assistant à savoir que sur Homme Assistant et bien il y a une intégration qui existe mais elle ne s'appelle pas Yala elle s'appelle Auguste Auguste en fait qui est une autre entité en fait du groupe dans lequel se trouve Yala et du coup en fait les comptes sont mutualisés donc si vous êtes sur Homme Assistant et que vous voulez jouer avec votre serrure et bien vous devriez installer en fait l'intégration donc Auguste qui vous demande idem donc votre login votre mot de passe mais aussi une double vérif à savoir vous allez devoir aller dans votre compte Yala et fournir un token pour encore plus vérifier en fait que c'est vous à partir de là et bien on se retrouve avec deux appareils donc dans mon cas en fait on a le keypad où vous n'aurez en fait que le retour du niveau de batterie alors bizarrement même avec des piles neuves donc on a un retour de niveau de batterie qui est à zéro soit et on a surtout notre porte d'entrée donc la serrure donc qui est reconnue comme une ASL605 et bien vous allez pouvoir piloter donc soit le déverrouillage soit le verrouillage alors le wake ne s'applique pas sur cette serrure là puisque le wake en fait c'est juste un processus de réveil et sur certaines serrurelles vous avez un petit bouton qui permet de réactiver un peu comme du mode économie d'énergie vous allez avoir aussi des capteurs binaires donc qui va vous donner l'information de est-ce que votre porte est ouverte ou fermée donc avec l'évent et vous allez avoir une chose importante qui va être l'opérateur l'opérateur en fait ça va être le dernier profil qui a exécuté une action donc avec la serrure vous voyez que le dernier et bien c'était moi via l'application Alexa et donc j'ai verrouillé la serrure tout simplement donc ça c'est assez intéressant si on repousse un petit peu les automatisations même avec du home assistant et on va pouvoir mettre une notif en disant que à chaque mouvement de la serrure donc soit verrouillée déverrouillée et bien on va pouvoir poser une notif avec l'état actuel de la porte si elle est fermée ouverte et surtout l'opérateur qui a effectué l'action donc ça peut être vos enfants qui rentrent de l'école qui composent leur code qui ouvrent la porte et du coup vous avez une notif ben voilà un tel est rentré ou a verrouillé déverrouillé la porte à telle heure etc etc et en plus de ça donc ici vous avez le niveau de batterie donc qui fonctionne bien donc je l'ai testé remis des piles neuves etc il est remonté à 100% donc ça c'est parfait chose importante c'est au niveau de la serrure et bien là tout simplement vous allez pouvoir déverrouiller ou verrouiller en fait la serrure donc ici pas besoin de code vos actions sont directement prises en fait elles passent par les serveurs de YAL transitent par le bridge wifi et redescendent sur la serrure donc on a très souvent un tout petit temps de latence mais qui est de l'ordre de 2 3 parfois 4 secondes donc c'est largement supportable mais comparé au bénéfice que ça vous donne de pouvoir automatiser tout ça c'est juste magique et ça fonctionne du feu de jeu ça fait un mois et demi que la serrure donc est installée à la maison j'ai créé une tonne d'automatisation donc avec cette serrure donc suivant nos géologues les badges RFID qu'on peut passer à la maison pour activer désactiver l'alarme les codes etc et bien il y a eu zéro faille ça a marché tout le temps donc ça c'est parfait côté Home Assistant à savoir que sur Home Assistant il y a aussi une intégration Bluetooth d'origine et la Bluetooth en fait a reconnu automatiquement qu'il y avait une serrure YAL à proximité alors je vous l'avoue pour être transparent je ne l'ai pas testé j'ai lu un petit peu les retours les critiques etc et il semblerait que ça marche vachement bien et ce qui peut en fait vous dédouaner complètement du cloud et des serveurs en fait de YAL donc les serveurs de YAL dans mon cas il y a eu zéro dysfonctionnement donc moi je continue en fait d'y aller on sait tous qu'il peut y avoir une coupure de courant etc et que le local est à prix légier mais voilà il y a eu zéro problème et du coup je reste là-dessus et bien pour conclure déjà c'est une serveur qui est très très facile en fait d'installation toute la partie installation en fait elle est détaillée elle est expliquée en fait avec des vidéos avec des schémas avec des illustrations c'est franchement quasiment impossible en fait de se planter tout est expliqué pas à pas franchement on vous guide par la main donc ça c'est un très très gros plus aujourd'hui en fait où on fait appel à des corps de métier à des serruriers à des installateurs électriques etc pour tout faire à notre place et bien là cette serrure on peut vraiment la monter nous-mêmes on l'a vu en vidéo ça m'a pris allez 15 minutes vraiment en étudiant le système en mettant les adaptateurs en fait à chaque bout du cylindre et ça s'est monté très facilement un autre gros point positif en fait c'est la compatibilité avec les canons alors je rappelle il est pour moi nécessaire d'avoir un canon débrayable donc vérifiez bien mettez une clé de chaque côté essayez de les tourner indépendamment l'une de l'autre si ça fonctionne c'est bon si ça ne fonctionne pas ne cherchez pas en fait prenez le cylindre en fait de chez Yale c'est un cylindre qui est un ajustable donc vous avez le côté ajustable de l'extérieur qui vient en fait à fleur de la porte vous avez aussi le côté ajustable à l'intérieur et le côté intérieur en fait c'est le plus intéressant puisque là vous aurez le support directement pour la platine et du coup vous n'aurez aucun jeu donc pour le coup il est franchement top alors deux petits points négatifs en fait c'est le premier c'est l'encombrement donc on a vu que 15 cm de haut 6 cm d'épée c'est un petit peu plus en fait que la majorité des serrures elle ne passera pas inaperçue par contre il y a un petit côté wahou qui pourrait être déclenché du coup avec vos visiteurs qui se demanderont qu'est-ce que c'est ça sur ta porte qu'est-ce que c'est en dessous de ta poignée et là c'est reparti pour une petite démo en fait à vos visiteurs deuxième petit point négatif en fait c'est la couleur donc aujourd'hui elle n'est dispo qu'en noir et en gris la plupart de nos ports donc sont bien souvent blanches côté intérieur voilà on aurait bien aimé en fait une disponibilité en blanc alors ces deux points négatifs en fait ne sont pas grand chose comparé à tous les points positifs en fait qu'on a on a eu l'installation on a eu le processus d'appairage on a le poids qui peut être négatif mais qui pour moi est plutôt positif dans le sens où je l'ai démonté et j'ai vu en fait ce qui justifiait ce poids c'est toute cette partie métal il y a je ne suis pas tombé sur des pièces en plastique et donc le bloc vraiment complet est en métal même jusqu'à la trappe donc ce poids pour l'occasion c'est justifié par présence par le matériau alors côté fiabilité pour moi c'est un sans faute ça fait un mois et demi en fait qu'elle est installée et je ne me sers plus du tout de mes clés donc je prends mon téléphone l'application j'ai mon bip qui est relié sur un assistant où c'est vraiment bien intégré je désactive mon alarm j'ouvre ma porte j'arrive avec les enfants et là avec les enfants c'est ultra rigolo puisque eux ça les amuse et du coup donc eux viennent composer leur code ils ouvrent la porte eux-mêmes comme des grands et en plus de ça ça décharge les parents donc c'est c'est juste canon alors autre point positif en fait c'est ce compartiment à piles enfin c'est plus exactement cette alimentation à piles outre le compartiment donc qui est bien fait et bien ces piles on connait tous en fait d'autres marques qui fonctionnent avec des batteries alors ces batteries c'est bien c'est réutilisable etc sauf que quand vous n'avez plus de batteries il faut les mettre à recharger pendant 4-5 heures et là pendant 4-5 heures votre serrure en fait est inutilisable alors qu'avec des piles et en l'occurrence des piles AA tout le monde a ça donc soit des piles alcaline standard soit des piles rechargeables et généralement quand on a des piles rechargeables on a plusieurs jeux donc ça vous permet que dès que les piles sont HS et bien on les remplace par d'autres piles qui sont déjà rechargées et votre serrure repart aussitôt donc ça c'est plutôt cool cette gestion cette alimentation par pile alors dans les points positifs on a aussi cette application elle est super simple elle est intuitive on a l'intégration Google Alexa avec un code qui est vraiment un gros plus et les notifications personnalisées et ça et bien ça va rassurer pas mal de monde en fait tous ceux qui qui redoutent de connecter leur serrure leur port d'entrée et bien associé avec le keypad on a en plus les événements donc les événements de qui a déverrouillé quel jour et à quelle heure donc ça c'est juste top côté log j'étais un peu un peu réfractaire par rapport voilà on sait tous que c'est la porte d'entrée et bien toutes ces petites astuces sécurité donc le code sur les assistants vocaux tout ce fichier de log c'est surtout ces notifications qui nous préviennent quand la porte est déverrouillée et quand la porte est déverrouillée et bien ça part un peu réconcilié en fait avec cette serrure on va dire fini les clés au fond de la poche on va dire à aller chercher à passer 10 secondes à essayer d'en ficher notre clé dans la serrure là j'ouvre mon téléphone et l'application en raccourci ou en widget homme assistant et hop porte ouverte donc je rappelle le prix au niveau de la serrure seule on est entre 200 et 220 pour le package serrure bridge et keypad on a aux alentours de 400 euros alors 400 euros si on peut discuter un petit peu au niveau prix c'est pour moi le moyen de sécuriser ma porte d'entrée et de me faciliter la vie notre porte d'entrée c'est le premier point d'entrée vers notre maison donc c'est pour moi l'élément premier on va dire à sécuriser donc si on veut la domotiser et bien on ne va pas renier un petit peu sur cet aspect sécurité l'aspect sécurité elle doit être au maximum donc il serait risqué d'aller chercher on va dire des serrures pas très chères sur Aliexpress ou autre de marques qui ne sont pas ou peu connues quand on a à côté une marque comme Yel qui fait ça depuis des années et donc c'est le cœur de métier Yel vient à proposer donc cette serrure qui en plus est connectée et donc on bénéficie de toute cette expérience donc mettre 400 euros dans une serrure qui est fabriquée pour et par un fabricant de serrures moi ça me trouve enfin je trouve ça très raisonnable donc pour résumer et bien cette serrure elle fait entièrement le taf de la sécurité à la notification de la double authentification simplicité d'installation et d'usage et bien on a une grande marque qui est connue et reconnue on a j'ai eu zéro faille en fait sur le test donc il y a duré un mois et demi et c'est super encourageant je vous invite vraiment à aller voir ce que cette serrure en fait donne sur le papier essayez-la si vous avez l'occasion demandez à des gens en fait qui l'ont enfin demandez l'avis et vous verrez que ça vaut vraiment le coup d'y passer tout simplement n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des remarques on est sur le groupe Facebook donc Autodomo on a chaîne YouTube on a compte Twitter etc etc vous connaissez la musique je vous dis à bientôt ciao au revoir Générique